Nous sommes le jeudi 6 mai, il est un peu plus de 11h. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, j'espère que ça va être une seule journée. Je vais essayer de condenser tout ce que je veux dire dans une seule journée. Aujourd'hui on va aller faire les courses. Alors il y aura un retour de course encore une fois, je suis désolée, mais vous m'avez dit que vous aimiez bien ça, donc tant mieux. Là ça va être un retour de course un peu spécial. En fait on a, je suis morte, on est tellement influençable. Hier on a regardé plein de vidéos pour tout ce qui est perte de gras, prise de masse, etc. On a regardé pas mal de choses. Ça nous a donné vraiment envie de faire quelque chose sur notre corps. Moi je me sens bien dans mon corps, il n'y a pas de soucis là-dessus. J'aimerais juste perdre un petit peu par-ci par-là, prendre de la masse au niveau des bras, être un peu plus stock au niveau des bras. Au niveau de mon dos, le muscler un peu plus parce que j'ai super mal au dos. Il faut que je le muscle beaucoup plus. Tonifier un peu tout ça. Moi je veux pas perdre, je veux tonifier si vous voulez. Donc mon conjoint, il veut aussi faire ça avec moi. Il veut donc perdre, perdre du gras et prendre de la masse juste après. On s'est dit qu'on allait faire ça ensemble, parce qu'ensemble c'est toujours mieux que tout seul. Donc on va essayer de faire des courses en fonction. Donc on a regardé une vidéo de Eric Flag. C'est un youtubeur qui est plutôt pas mal au niveau de ses vidéos. Enfin il explique super bien. Et donc il nous a montré ce qu'il fallait prendre, etc. Les protes par rapport au glucose, aux calories ou je sais pas trop quoi là. On va aller regarder ça à grand franc. On va prendre des fruits et légumes. On va essayer de se faire à manger. Parce que vraiment en ce moment je mange pas beaucoup. Genre hier j'ai bu un café et j'ai mangé un comcombre. Super. C'est pas terrible. Le problème c'est que vraiment je perds du muscle. Je perds beaucoup de muscle. On a calculé nos calories qu'il faut par jour. On va essayer de se maintenir là-dessus. Et en fait lui, Eric Flag, il fait le jeûne intermittent. Et nous en fait on a capté qu'on faisait le jeûne intermittent sans le savoir. On mange pas le matin. On mange que vers 15h en fait. On boit juste un café le matin. Et des fois on mange des céréales de temps en temps. Par exemple quand je vais au boulot, je mange des céréales ou je mange un pain au chocolat ou autre. Mais sinon dans la semaine genre je mange pas forcément. Donc moi c'est pas bien parce que moi il faut vraiment que je mange. Parce que c'est... Faut que je mange. En fait lui il fait un seul repas par jour. Donc en gros il a fait 1900 calories dans la journée. Bon c'est ce qu'il fallait pour lui avec un taux de protes genre de 150 grammes. En gros c'est ce qu'il voulait. Et il l'a fait en un seul repas avec une collation et un petit dessert. Le repas il a fait 1400 calories. J'ai vu ce qu'il bouffait. Genre tout ce qu'il bouffait pour moi ça me fait un repas d'une semaine. Pas trop manger mais faut manger quand même. Sinon tu perds du muscle. Tu vois pas. Donc ça va être un peu un challenge. J'ai envie de faire ça pendant deux mois. Voir un peu ce que ça donne. Donc hier j'ai commencé à faire le sport. J'ai fait avec Sissimua et le problème c'est que c'est pas très adapté à moi. Au niveau de mes genoux parce que j'ai un problème aux genoux comme vous le savez. Peut-être que vous le savez pas mais j'ai un problème aux genoux. Ça se déboîte. Donc c'est pas terrible. Mais il y a Chloé Ting que je suivais beaucoup ses vidéos pendant le confinement. Le premier confinement. Donc voilà on a envie de changer un petit peu. se tonifier, perdre etc. Je me prends pas la tête non plus à calculer au grain de près. Je vais faire comme je le sens. Donc voilà déjà pour ça. Donc on va essayer de faire des courses en fonction de tout ce que je vous ai dit. Mais je vais pas me priver non plus. Enfin vous me connaissez. Moi si je vois un pot Nutella avec une banane, je me fais une banane flambée au Nutella. C'est la base ça. Mais en soi je trouve que je mange plutôt bien. Genre je mange beaucoup de fruits et légumes. Mais pas assez. Enfin pas assez en quantité. Genre j'en mange mais pas assez je trouve. Parce que j'ai la flemme de me faire à manger. Là comme c'est que un repas par jour, un gros repas, ça va être de me motiver à cuisiner parce que ça va être juste une seule fois. Alors que d'habitude c'est genre trois fois par jour. Enfin c'est chiant. Mais voilà pour les petites informations du jour. Ensuite on doit aller chercher des colis. On doit aller déposer des colis. Parce que monsieur a fait des commandes ASOS. Je vais peut-être vous mettre en insertion ce que j'avais filmé. Je vous laisse regarder. Donc on vient de faire une petite commande sur le site de ASOS. Donc on vient de recevoir la commande. Je vous mettrai les liens des produits en barre d'infos. Donc il y a des produits qu'on a dû retourner parce que c'était trop petit ou que ça n'allait pas. Donc on a pris deux maillots de bain. Donc un maillot de bain bordeaux comme ceci. Il est super bien. Donc à l'intérieur il y a le filet etc. Un autre maillot de bain noir. Je trouve qu'il est plutôt sympa. C'est joli. Ensuite il nous fallait les jeans évidemment parce que c'était la dèche de jeans. Et donc on a pris, ça c'est un peu galère les tailles ASOS, enfin W, tout ça là, les L machin j'ai eu du mal. Mais au final on a trouvé la bonne taille. Donc ça va. Donc c'est de la marque ASOS Design. On a voulu tester un petit peu. Et franchement la qualité est plutôt pas mal. Le jean est assez épais etc. Celui-ci aussi il est pas mal. Même gamme de produits. Et c'était pas très cher. Je crois que c'était autour de 20 euros. Ensuite on a pris de la marque Jack & Jones. Je connaissais pas ça du tout. C'était pas très très cher. Donc on a pris, on en avait pris un en L et un XL. Donc au final c'est le XL qui va et pas le L. Donc on a dû faire un retour. Mais on a en beige. On a aussi un New Look en XL en bleu. Il est super beau le bleu. Et on a un short normal pour l'été. Pour partir en vacances. Il ne faut pas qu'il soit trop trop plein de poils. On a pris aussi des chaussettes de la marque, je sais pas, River Island. Voilà. Donc voilà pour les petits achats. Il y avait aussi des claquettes Rick et Morty. C'était trop belle. Je vous remettrai en barre d'infos. Mais oh elles étaient magnifiques sauf qu'il n'y avait pas sa taille. Donc on a regardé sur le site de Poulainverse s'il y avait. Et c'est en rupture de stock. Mais c'était vraiment trop belle. Donc voilà pour les petits achats. Ah sauce. Mais c'est galère pour les gens qui ont des grands pieds. Voilà. 47. J'ai le choix entre ça. C'est moche. Ça. C'est extrêmement moche. Voilà. Ça c'est mon choix de sandales sur la sauce à 47. On a pris des chaussures Lecoq Sportif pour Monsieur. On a vraiment flashé sur ces chaussures là. C'était vraiment très joli. Donc on les a prises sur courir. On les a commandés en bleu, en taille 46. Et donc ça arrivait à la maison. Elles étaient noires et c'était trop petit. Donc on s'est dit super génial. Donc on est allé sur le site de Lecoq Sportif directement. Là il y avait la taille 47. On a commandé en bleu. À partir de 90 euros d'achat, tu avais la livraison gratuite. Donc on a pris des chaussettes en plus à 15 val pour avoir une livraison gratuite. C'était... C'est aberrant. On reçoit un message le lendemain. Votre produit n'est plus disponible. Alors que c'était encore disponible sur le site. Donc bah pas encore de chaussures. Je me dis bon bah ça c'est le destin. C'est le karma. C'est que c'était pas ces chaussures là tu vois. Et là il me dit, oh regarde sur Zalando elles sont à moins 40%. Il ne leur reste qu'une paire en 47. Il a commandé vite. Il a jamais autant commandé vite de toute sa vie. Et donc à ce qu'il parait elles sont à Carrefour en train de nous attendre en click and collect. Parce qu'en fait on ne s'est fait livrer à Carrefour. Donc on va aller les chercher en espérant que ça soit la bonne taille, que ça soit bon, que ça soit la bonne colorie. Parce que vraiment c'est... C'est une catastrophe. Donc voilà pour les petites nouvelles. Mais vraiment le destin, le karma c'est un truc de ouf hein. Faut suivre le karma. J'ai fait aussi mais donc je vais vous montrer ça après. Donc là je vais finir mon petit make-up. On va aller à grand frais puis à Lidl. Je sais pas ce qu'on va faire Lidl. Ah oui faut que je prenne mes salades pour... Alors par contre ça je vais pas changer. Je vais prendre toujours mes salades préparées pour aller au boulot. Parce qu'elles sont trop bonnes, elles sont pas chères. Donc je finis de me maquiller avec la petite palette de chez Carrefour, ce que j'aime trop. Je l'utilise tout le temps là maintenant. J'aime trop, c'est un truc de ouf. Et on va aller faire les petites courses. Bon je viens de sortir Burdi, il pleut comme vache qui pisse. C'est quoi ce temps ? Alors je suis sûre que quand on va partir en vacances, il va pleuvoir comme là. Donc je vais vous montrer mes ongles. Alors là je suis un peu moins satisfaite parce que j'ai dû rattraper pas mal de choses. J'aime bien la couleur, j'aime bien les motifs que j'ai fait. Mais c'est juste au niveau des cuticules, c'est moche. Mais bon c'est pas grave. Donc voilà pour mes ongles, j'ai fait la couleur indigo de... non organique. Avec les petites marguerites que j'ai faites. Donc j'ai un peu galéré si le focus veut bien se faire. Moi je sais pas si je vais pouvoir faire mieux. Mais voilà mes petites marguerites que j'ai faites ou des oeufs au plat comme vous voulez. Selon l'imagination de certains, voilà ça peut faire des oeufs au plat. Donc j'ai vraiment galéré à faire au début des marguerites. J'avais fait des marguerites un peu partout sauf que j'ai pas aimé. Donc j'ai tout enlevé au niveau de ces ongles là. C'est pour ça que ça a fait bizarre là en fait. Parce que j'avais fait des marguerites ici dans les coins en fait et j'aimais pas du tout. Donc j'ai tout enlevé donc ça fait des petits traits blancs. Genre là vous voyez il y a des petits traits blancs. En fait c'est la peinture, même la peinture, le vernis. Là aussi c'est blanc à cause du vernis. J'ai galéré à le retirer donc bon. Et là vous voyez bien il y avait une petite marguerite qui était là. Mais en fait j'aimais pas donc j'ai tout enlevé. Donc ça je refignolerais un petit peu au niveau d'ici. J'attendrais que ça me pousse un petit peu pour le re-bien faire. En tout cas j'aime beaucoup la couleur, j'aime bien les motifs, j'aime bien bichette. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Et l'autre main aussi c'est pareil. Donc je suis assez contente de la couleur. Après la forme un peu moins, enfin faut vraiment que je m'améliore. Mais comme je vous ai dit sur Instagram en fait je vois pas les défauts vu que c'est transparent. Donc je vois pas en fait. Donc c'est un peu galère. Alors les gars si c'était mat et que je voyais bien ok mais je vois rien. Bon j'essaye de les faire toucher etc pour voir. Mais je trouve que le bombé il est plutôt pas mal. Genre y'a pas trop d'irrégularité. Je trouve ça plutôt pas mal mais c'est plus ici en fait. C'est pas très homogène ici. Au niveau de l'ongle. Faut bien que je m'améliore, je suis pas parfaite. Je suis pas prothésiste angulaire loin de là. Et voilà, en tout cas ça m'a coûté 0€ quoi. Ça change des 80€ par mois que je dépensais à chaque fois à l'institut. Donc voilà pour les petits ongles. Bon on a dû ressortir les petits pulls. Voilà c'est génial un pull pour le mois de mai. Je suis dégoûtée. Je pensais qu'il allait faire bon et tout. Mais en fait non il pleut. Donc là le haut il vient de chez... Haha je sais même pas. Bershka, ça ça vient de chez Bershka aussi. C'est un pantalon taille haute. Il est vraiment trop trop bien. Il taille super bien et tout. Enfin après au niveau là des cuisses. J'ai pris des cuisses, je le sens. Enfin j'ai pris des fesses. Donc ça c'est un petit peu serré. Sinon ça va, faut juste que je le détende. Et là en fait il y a la litière de bichette qui est là. Parce que ça me sert de poids quand je fais mes squats. Donc voilà. Si vous avez pas de poids, de quête belle ou je sais pas trop quoi là. Prenez la litière de prince. Ça fonctionne aussi. Bon les amis nous sommes rentrés. Vous allez être plutôt fiers de nous. Je me souviens de ce moment où je faisais les courses par semaine. J'en avais pour entre 30 et 50 euros. Là on en avais pour 130 balles. Donc on est allé à Grandfray et à Lidl. Bon Lidl on a fait des toutes petites courses. Je vais vous montrer tout ce qu'on a pris à Grandfray. Alors déjà nous avons pris des oignons rouges. C'est mes oignons préférés. C'est ces petits oignons comme ci. Donc c'est les premiers prix, c'est les moins chers. On a pris aussi des baguettes à Marie Blasher. J'ai payé 2,95, 2,85 les 4 baguettes. Et ensuite j'ai pris des bananes, des pink eddies, des poires rouges. J'aime trop les poires rouges. Alors on a pris des lentilles vertes du riz Thaï. Alors ça j'aimerais bien les mettre dans des bocaux. Vous savez ceux d'IKEA. Sauf que l'IKEA est fermé en ce moment donc c'est un peu galère. Donc dès que ça ouvre je mettrai ça dans des bocaux. Et j'irais aussi en chercher en vrac parce que j'ai vu un... Ah voilà c'est ça le B. On devait aller dans le magasin vrac pour voir les prix. Donc ça c'était 2 euros 1 kg. Donc j'aimerais bien voir en vrac combien ça coûte. Ensuite on a pris du maïs bio. On a pris 3 boîtes de thon. Je sais pas si c'est celui-ci, je suis allergique. Et je sais pas si vous verrez dans le fond, là-bas là, vous avez du lait de coco. Parce que j'aimerais bien faire des lentilles coréenne avec du lait de coco. Ce qui paraissait bon. On a pris ça. Ça va mon chat ? Sur un micro-ondes. C'est la place d'un chat chat. On a pris des oeufs. Et ensuite là franchement les gars, au niveau légumes, là on a blindé. Donc là on a des champignons. On a du boisson t-pêche. En fait il y avait une promotion et en fait ils sont tellement bons les jus de grands frais. Nectarmang. Vous avez fruits de la passion et là c'est goyave. Et en fait il y avait une promo, c'était les deux là. C'était à 3€. Et il y avait nectar goyavlitchi. Les deux ensemble ça avait hyper bon sauf que c'était en rupture de stock. On a pris de la crème fraîche juste derrière. On a pris ensuite de la feta. Ça faisait longtemps que je voulais manger de la feta. Donc j'en ai repris. Ça j'ai pris à Lidl. J'ai pris aussi des fromages. Donc pour faire des toasts avec du miel. Une petite salade de chèvre miel. Écoutez moi j'aime bien. Donc ça faisait longtemps. On a pris. Ohlala c'est le bordel là dedans. Des smoothies comme d'habitude. Ça je vous le remontre pas. Des fromages blancs 0%. Des petits wraps. Ça c'est pour notre bouffe du midi. Ça c'est si il y a bouffe du midi pour acheter Truffaut. J'ai repris des petites olives au basilic. Je les aime trop. Et comme ma soeur demain elle vient. Donc on va se faire un petit apéro. Et là dedans on a pris pas mal de viande à grand frais. Au niveau des légumes on a repris des poivrons, un brocoli. Ça c'est quoi que tu m'as dit là les trucs là ? Il a pris de la ciboule. Voilà. On a pris de la bavette d'aloyaux qui était à 4,85€. On a repris donc de la viande. Enfin je vous dirai ce que c'est juste après. Ensuite j'ai repris ça comme dessert pour ce que je veux. C'est vachement bien. Ça m'a fait vachement du bien. C'était assez bon. On a repris ça. C'était super bon la nanas découpée. C'est 4,82€. Truc de flemmard. C'est parfait. Ils font aussi les melons. Ils font tout type de fruits. Et franchement c'est pas mal la nanas. C'est pas trop cher. Le melon je vous conseille pas. C'est un peu cher. Ça c'est pas trop cher. Ensuite on a pris des pamplemousse. On en a pris 4. Il y a aussi les oranges qui viennent de chez Cossico pour mon petit jus d'orange. Ensuite on a pris, c'est blindaxe, de la menthe pour faire des thé à la menthe. On a fait un hier c'est trop bon. J'ai repris ça, un truc de flemmard. Bah écoutez c'était super bon. Donc j'ai beaucoup aimé. On a encore de la salade. On a pris deux fois du concombre. Du concombre avec de la crème c'est un truc, c'est un basique pour moi. Ça c'est quoi ? T'as pris des oignons nouveaux ? Ah non ça c'est les poireaux. Les poireaux ça. Ça c'est les poireaux et ça c'est la ciboule. Voilà. Il y avait quoi d'autre dans le fond ? Bah je crois qu'il y a encore des trucs. Je crois qu'il y a des courgettes etc. là dedans. Enfin il y a pas mal de légumes. Dans le congèle qu'est-ce qu'on a pris ? On a repris des fruits congelés à Lidl. Après il y a une sauce par terre. Sympathique. Ça coûte 3 euros je crois le sachet. Et j'ai repris ça là. Donc les palais de légumes. C'est super bon. C'est facile à faire. Moi j'adore. Je peux en manger tout le temps. Ça me cale et c'est facile à cuire. Moi j'ai besoin vraiment de choses qui sont faciles à cuire. Et ça je voulais vous faire un petit retour. C'était super bon. C'est un truc à mettre au micro-ondes. Un truc de vapeur. C'est super bon. Pourtant c'est pas si cher que ça. Je crois que c'est un peu moins d'un euro. Pour la viande on a pris quoi ? On a pris un truc pour la pirate de demain. C'est de la pièce à fondu. Donc ça nous a coûté 10 euros ça. Une cuisse de dain. Une grosse cuisse énorme. Ouais c'était 6 euros. On a pris un truc mariné là non ? Les hautes cuisses marinées. Les hautes cuisses marinées c'était la quatrième offerte. Donc on en a pris 4. Du steak haché t'as appris ? Ouais. Et du steak haché parce que c'était à moins 34%. Donc on a pris ça. Non. Mais de bas on a 3. C'est pour ça qu'on a pris bébé. Bah si c'était... Bah si. Bah si. Bah non. Donc il y avait bien moins 34%. En fait tous les jours ils font des promos sur certaines viandes. Donc voilà c'est 9 euros le kilo. Mais voilà pour le petit retour de course. Alors en fait j'ai envie de faire un gâteau à la banane. Je vous l'ai déjà montré je crois sur Youtube. En gros c'est avec des bananes mûres. Quand vous avez des bananes mûres comme ça moi personnellement j'en mange pas. Quand c'est comme ça ça me dégoûte. Je déteste ça. Donc en fait on peut faire un gâteau avec sans oeufs. Et en fait un gâteau yaourt avec banane et chocolat. Et c'est archi bon. Franchement je suis pas fan de base des gâteaux yaourt ou gâteaux à banane. Mais la recette que j'ai trouvé elle est vraiment trop bonne. Si je la retrouve je vous la mettrai en barre d'infos si j'y pense. Et si je pense pas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc on va faire un petit gâteau. On va faire aussi des pancakes. Un petit peu encaxier qui est l'heure. Il faut que je nettoie aussi l'appartement parce que ma soeur elle vient demain. Ce serait bien d'avoir un appartement un peu propre. Il est actuellement 15h19 je n'ai rien mangé encore. Donc je vais me faire un petit encas vite fait. Non mais il faut qu'on se passe un gros truc comme l'autre là. Comme Eric Flagg. Bah ce soir on peut amoyer. Donc là tu manges pas. Mais j'ai faim. Si t'as faim manger une pomme. J'ai envie de goûter le pain il a l'air beau. Petit pain là. Marie Blacher. Marie Blacher on m'a dit que c'était du congelé c'est dommage. Parce que vraiment je me souviens quand j'étais habile juive. Si vous me suiviez depuis là. Je faisais tout le temps des retours de course avec les fruits du marché. C'était pas cher. J'ai oublié de vous montrer mais j'ai pris ça en chocolat. Alors je sais pas si ça va être bon. C'est 200 grammes. C'était un peu plus de 2 euros. Donc je sais pas si c'est plus cher de prendre ça. Ou prendre des tablettes de chocolat. Je sais plus du tout prix. Au prix de la vanille en poudre comme ceci. C'était 4 euros ça. C'est un peu cher. Mais c'est en poudre. Et c'est super bon. Bon je viens de sortir les ingrédients pour faire le gâteau. Donc c'est ce gâteau là. Avec la banane. C'est trop trop bon. Vraiment. Une tuerie. Donc vous voyez y'a pas besoin de grande chose. J'ai pris ce genre de yaourt qui vient de chez Lidl. En fait ça c'était un yaourt qui était déjà rempli. Sauf qu'il était permis depuis 2 semaines. Donc au cas où. Je préfère transvaser là dedans. Pour avoir du bon yaourt et pas avoir la chiasse. Donc en fait je vais faire 2 fois le gâteau. Donc je vais faire une fois le gâteau comme ça. Et une fois le gâteau au chocolat. Donc ça c'est pour un gâteau. Donc je vais devoir faire ça 2 fois. Parce qu'en fait mon plat il est comme ça. Et si je garde juste une moitié de préparation. Pour faire le nature et l'autre moitié pour faire le chocolat. En fait y'a pas assez là dedans. Donc faut faire 2 gâteaux à chaque fois. Donc je vais faire ça. Je vais faire ça en accéléré. Peut-être. Je sais pas. Avec ce pas. Bon. 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 Mon... Bon. 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 Donc là, c'est une seule préparation. Alors en fait, ils disent de mettre un sachet de levure, sauf que moi, je le partage entre les deux préparations. Ça sert à rien d'en avoir 36 000. Je rajoute du lait, un tout petit peu de lait pour que ça soit un peu plus facile à mélanger, que ça soit un peu plus liquide. Sinon, c'est trop compact. À cause de la besoin, ça fait très compact. Donc là, c'est la préparation. On va mettre le chocolat fondu. Et donc là, on va mettre le chocolat en palette, comme ça. Et c'est hachi bon. Tu sais, quand tu vas découper, tu mets ça un petit peu au micro-ondes vite fait. Ça dégouline, c'est magnifique. Bon, ça ne va pas trop dans notre régime alimentaire. Mais absolument bon. Alors là, je m'en rende totalement. Il fallait bien faire les bananes. Bon, après avoir léché le bol, voilà ce que ça fait. En fait, vous mettez la préparation, je crois, là au-dessus. Et après, vous l'enfournez pendant 45 minutes, 180 degrés. Et bon, je vais m'attaquer peut-être aux pancakes. Parce qu'en fait, j'ai des œufs, mais je ne savais pas que j'en avais en fait. Au début, je pensais que c'était une boîte vide, genre où en gros, on la gardait pour récupérer d'autres œufs, tu vois. Mais en fait, bah non, il y avait bien des œufs dedans. Et donc, c'est jusqu'au 30 avril. Donc, ça date quand même un petit peu, ça date d'une semaine. Donc, en fait, je pense que je vais essayer de les faire. Je vais faire des pancakes avec ça ou des crêpes, je ne sais pas. Vu qu'il faut les cuire parce qu'on ne peut pas les manger comme ça. Je vais bien les faire chauffer. Donc, je vais faire des pancakes avec ces œufs-là. Ouais, bah non, j'ai la flemme là. J'ai la flemme de sortir le robot et tout là. Bébé, j'ai la flemme de faire les pancakes. On fait des œufs au plat ce soir ? Ah ouais, non, mais là, c'est trop long en fait. J'avais oublié qu'à l'époque, c'était chiant de faire des pancakes. Après, il faut attendre que ça cuise et tout. Non, il est 4h30, il faut que je fasse le ménage. Le canapier ressemble plus à rien. Avec Prince là. Ça va, tu tapes deux plaides ? T'es bien, toi, dans les plaides. Bah oui, petit couillon là. T'es tellement beau mon chat. C'est incroyable. Ton papa, il est champion du monde de beauté. On aurait voulu te faire faire des concours mon chat. On aurait gagné tellement de prix. Bon voilà, j'ai remis quelques housses de coussins. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas ressorti, celles-là. Donc, j'ai enlevé les deux vertes pour mettre des berbères un petit peu. Ça, ça vient de chez Chine. Elle est trop trop belle. J'essaie de vous retrouver le lien en barre d'infos. Ça, ça vient de chez Primark. Il y en a peut-être des Maisons du Monde. Je vous mettrai les liens si je les retrouve. Ça, ça vient de chez Chine. Il est trop beau. Et le plaide aussi, il est incroyable. Il est un petit peu fin, comme vous pouvez le voir. Mais il est d'une très très bonne qualité. Et Prince, il adore ça. Et les petits plaides, là, ils viennent de chez Action. Et celui-là, de chez Maisons du Monde. Arrête de me mordre, Prince ! C'est ton plaide, on le sait ! Je ne vous ai pas montré pour les chaussures. Elles sont comme ça. Je vois, elles sont assez jolies, avec un petit truc marron comme ça au-dessus. Le cac sportif. Donc, comme quoi, il fallait faire confiance au destin. Ça lui va super bien. Après, il faut que ça se fasse. Ça est un petit peu dur au début. Mais si vous intéressez, je vous mettrai le lien des chaussures en barre d'infos. Dedans, là, c'était les chaussures en noir. Elles étaient quand même ça. Donc, elles sont quand même jolies. Mais les bleues, je trouve qu'elles sont plus citadines, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est arrivé en noir et non volé en bleu. Le problème, c'est que pour courir, pour ce magasin-là, en fait, pour envoyer, c'est à nos frais et c'est par la poste. Donc, c'est beaucoup trop cher. Soit sinon, il faut le rendre au magasin. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va attendre le 19 que ça rouvre pour pouvoir le rendre. Et là, bientôt, il va falloir que je réorganise un peu tout ça. En fait, j'aimerais bien mettre toutes les bouteilles, des trucs qu'on peut stocker là, ici. Après, il y a le robot ménager. Après, là, il y a tout ce qui est pâtisserie. Et là, il y a tout ce qui est pour les travaux. Et là, pour ce meuble-ci, je ne pense pas que je vais le garder parce que vraiment, ça prend... Enfin, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. J'essaie de l'autre sens et tout. J'essaie de l'imaginer en blanc. Mais je ne trouve pas ça joli. Ça prend trop de place. C'est hyper pratique pour mettre toutes les carnettes, etc., pour stocker. Mais je ne suis pas très fan, donc je vais demander à mon père s'il veut le meuble. Je pense que lui, il en aura plus de place pour le meuble parce que vraiment, il est trop beau, ce meuble. C'est un truc de ouf. Je ne trouve aucune place pour ce meuble. Donc, c'est un peu chiant. Là, je suis dans le bureau. Je regarde le bordel qu'il y a. C'est un truc de fou, le bordel qu'il y a. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée dans le bureau. Et c'est une catastrophe pour que je range tous les papiers, tous mes cours. Il y a du linge qui traîne. Ça y est, enfin du soleil dans l'appartement. Le gâteau, il est cuit. Et mon copain, il commençait à faire cuire les oeufs. Et je lui dis, oh, t'as pété. Ça a pué l'oeuf pourri, tu vois. Donc, je ne sais pas si les oeufs sont bons. Parce que pour une fois, ton omelette, elle est vraiment belle, hein, bébé ? C'est normal. J'ai fait une omelette. Tu sais, j'apprends de mes erreurs. C'est bien. Qui a suivi l'histoire de l'omelette ? Pour faire une omelette dans une toute petite poêle, c'était pas forcément la banlieue. Allez, non, goûte toi d'abord. Toi d'abord. Non, toi d'abord. Je vais goûter, je vais te dire, c'est bon, tu vas goûter. Si c'est dégueulasse, je te dirais, c'est dommage. C'est bon. C'est un goût d'oeuf. Bon, de toute façon, c'est dans la chiasse. Je ne sais pas quoi. Attends, on va faire un petit riz. Je bois tout le temps la chiasse. Donc là, il est en train de faire du riz cantonné. Donc, il y a fait des poivrons, des petites carottes, de l'omelette. Il va faire que le riz, il va mettre des petits pois. Comme ça, on aura du riz cantonné. Et oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mon gâteau, il est cuit. Il est très... Il n'y a rien, en fait. C'est ça qui est bien avec ce gâteau-là. Et voilà, il est cuit. Il est parfait, magnifique. 45 minutes, pile poil. Tu vois, pas besoin de 15 000 levures. Il est bon comme ça. Non, mais regardez-moi ces animaux. Regardez, Bichette, il m'a guériffée tout à l'heure, là. Lui, dès qu'il y a un plaid, il se fout dedans. Comment je mets mes jambes, moi ? Tu m'expliques. Là, je suis en train de faire le montage, là, d'une vidéo. Mais tu me casses les boubons. Regardez-moi ça. Bichette. Oh, tu es beau. Tu es tellement beau. Regardez ce petit nez, là. Oh, le petit nez. Bon, vas-y, essaye de le démouler. Je crois que j'ai oublié de mettre du beurre. Ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour moi. Non, ça, c'est pour moi. Tu as tout ça, c'est à moi. Essaye de le démouler. Tu as mis du beurre dans le fond ? Non, c'est ce que je t'ai dit. J'ai oublié de mettre du beurre dans le fond. Ce n'est pas grave. Ça se démoule tout seul. Non, mais là, c'est collé. Ce n'est pas grave. On ne mangera pas de cul. Donc, nous sommes le lendemain. Il est 14h40. Ma soeur est donc passée pour prendre l'apéro et manger avec nous. Donc, on a fait une pirate. C'était trop, trop bon. La vie, on était vraiment très, très bonne. Et il y a mon copain qui a reçu ces claquettes. Je vais vous les montrer. Donc, ça vient de La Redoute. Elles sont assez jolies. Je ne sais pas ce que c'est la marque. Super dry. Elles sont assez bien. Je trouve que pour la plage, ça peut être pas mal. Donc, voilà. On a pris celle-ci avec un style un petit peu militaire. Il y en avait plusieurs couleurs. Je vous mettrai le lien si je les retrouve. C'est de la bonne qualité. J'espère que ça va bien tenir dans le temps. Je vais arrêter ce vlog-là. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. C'est tout parfait. Je vous remettrai d'anciennes vidéos que c'est picheron juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.